Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux accéder à une formation 100% gratuite sur le dropshipping en SEO. On te montre en détail comment on a fait pour développer une boutique qui a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous hyper bien. Aujourd'hui, on va parler de upsell. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell ? Qu'est-ce que c'est qu'un downsell ? Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, pour ceux qui ont de la bouteille dans le dropshipping, vous devez certainement vous rappeler de CheckoutX. Il y a quelques années, j'avais même fait une vidéo sur cette superbe application qui malheureusement n'est plus disponible aujourd'hui puisque CheckoutX était une application qu'il fallait télécharger en dehors du Shopify App Store. Et Shopify n'a pas du tout kiffé ça, donc ils ont décidé de leur mettre des bâtons dans les roues et ça n'existe plus. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous parler d'une nouvelle application qui est sortie il y a quelques mois seulement qui s'appelle Vanga et qui est en fait le successeur de CheckoutX. Ça a été développé par les mêmes personnes. Ils ont fait un truc absolument exceptionnel et cette fois-ci, ils reviennent avec du lourd, du très très lourd parce que le produit est encore mieux que celui qu'on avait du temps de CheckoutX. Alors, on va commencer tout de suite par une petite explication. Un upsell, c'est quoi ? Très concrètement, un upsell, c'est quand vous êtes sur votre boutique en e-commerce que vous cliquez sur acheter votre produit, vous passez les formulaires et les champs sur la livraison, sur les détails de paiement. Et juste après le paiement, vous avez ça. Vous avez la possibilité de donner à vos visiteurs, à vos clients, d'acheter un produit supplémentaire, même deux produits supplémentaires, même en fait trois produits techniquement parce qu'on va le voir après ça en détail, mais vous avez deux upsells et vous avez un downsell possible. Et ça a quel but ? Dans le fond, ça a un seul et unique objectif, c'est d'augmenter votre panier moyen, d'augmenter votre chiffre d'affaires et donc votre rentabilité. On le sait, on ne s'en cache pas, ça fait des années que je le répète, mais la différence entre une boutique rentable et une boutique qui perd de l'argent, ça se joue à coups de micro-optimisation. Et aujourd'hui, Vanga vous propose justement une superbe optimisation qui est gratuite jusqu'à 2000 euros d'upsell, donc de chiffre d'affaires généré par Vanga. Pour la transparence de la chaîne, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Vanga, c'est eux qui m'ont contacté, mais on est en train de mettre Vanga sur toutes nos boutiques parce qu'après avoir fait quelques tests, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous propose qu'on passe tout de suite sur mon écran, je vais vous présenter en détail comment fonctionne cette application et pourquoi est-ce que vous devriez tous la mettre sur vos boutiques dès maintenant. Donc Vanga, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Si vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, vous allez tomber sur ce lien. Donc Vanga AI Upsell Assistant, vous voyez bien que c'est apps.shopify, ça vient du store Shopify. Vous avez juste à cliquer sur ajouter l'application, vous allez voir que c'est très rapide. En termes de setup, c'est vraiment super simple, vous cliquez sur installer l'application tout simplement. Ce qui est vraiment super intéressant avec Vanga, c'est qu'on met l'intelligence artificielle à disposition pour nos clients et à disposition de notre boutique pour vraiment augmenter drastiquement le chiffre d'affaires de la boutique. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Une fois que vous arrivez à cette étape, vous cliquez sur Enable the App et vous appuyez ici sur Open Checkout Settings. Ça vous ouvre un nouvel onglet et vous avez juste en fait à descendre un petit peu et à sélectionner ici une application. Donc page après achat, c'est quoi ? C'est la page juste après que vos clients aient validé leur paiement. Utilisez une application pour ajouter les fonctionnalités au processus de paiement une fois que les clients ont choisi de régler leur commande. Donc vous sélectionnez ici Vanga AI et vous faites Enregistrer. Les paramètres ont bien été enregistrés. On revient sur la page précédente et vous faites Vérifier l'installation. Et c'est bon. En termes de setup, je pense que c'est compliqué de faire plus simple. Donc vous voyez ici, you have enabled Vanga. Donc ça veut dire que ça a bien été setup. Vous avez une vidéo tutoriel, mais je vais la faire moi aussi. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir rajouter manuellement des autres scènes. Donc vous cliquez ici, là vous avez votre tableau de bord, là vous avez Manual Offers. Vous cliquez sur Créer une offre manuellement. Et très concrètement, quand le client achète, donc à chaque fois qu'il y a un produit qui est ajouté au panier, un upsell va être proposé au client s'il passe la commande. Donc vous sélectionnez soit une collection, soit un produit. Donc on va prendre par exemple une collection. On va prendre la collection Home. Donc là, je suis sur une boutique de démonstration pour le thème performance. Je prends la collection Home. Je l'ajoute. Donc le trigger, c'est Home. À chaque fois qu'un produit qui est dans la collection Home va être ajouté et va être payé par un client, eh bien on va leur proposer une offre. Vous avez ici la possibilité de mettre un titre et un sous-titre. Donc le titre, ça va être quoi ? Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle. On va mettre 20% de réduction supplémentaire. Et là, on va pouvoir choisir l'upsell. Donc dans l'idée, un upsell, c'est toujours de mettre entre 20 et 100% du coût du produit. Donc là, c'est juste pour l'exemple. J'ai pris une collection, mais vous avez la possibilité de mettre plusieurs upsells. Le premier, on va choisir un accessoire. Hop. Par exemple, une casquette. Donc si j'ai choisi la collection Home, on va mettre la casquette Performance. OK. Donc ça, c'est le premier upsell. Je peux déjà voir ce que ça donne. Si je fais Active ici, Offer Status, je mets Activé. Hop. Et je fais Sale Offer. Je vais déjà pouvoir voir à quoi ça ressemble si la personne arrive à cette étape. C'est-à-dire que vous avez payé votre commande, affiché la confirmation de votre commande. Et bien là, juste après la page de paiement, on voit ici, ne laissez pas cette offre exceptionnelle passer. Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle. 20% de réduction supplémentaire. Et vous voyez ici, casquette Performance, 59 euros. Il y a les différentes tailles. Les gens peuvent choisir. Et ils n'ont plus qu'à cliquer sur Payer maintenant ou bien refuser cette offre. Alors, on va modifier tout de suite quelque chose. Je n'ai pas rajouté le pourcentage de réduction. Vous voyez ici, je peux cliquer sur Add Offer Discount. Et comme j'ai prévenu que j'allais mettre 20% de réduction, je peux choisir euro ou pourcentage. Je vais mettre pourcentage. Save Changes. Je refais Sale Offer. Preview Offer. Vous voyez ici, ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle. 20% de réduction supplémentaire. Hop. Il y a 20% de réduction. Si je clique sur Payer maintenant, automatiquement, le client va être débité. C'est ça qui est vraiment super puissant avec cette application. C'est que mettez-vous à la place d'un visiteur ou bien essayez de réfléchir quand vous, vous faites des achats en ligne. Vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes super excité à l'idée d'obtenir votre produit. Vous venez de passer la commande. Vous avez encore votre carte bleue dans la main. Et bien là, vous n'avez même pas besoin de la remettre. Les clients, vous leur affichez une offre qui est irrésistible. Ils n'ont plus qu'à cliquer sur Payer maintenant. Et comme ils ont déjà entré leur code de carte, ils sont directement débité et c'est ajouté à la commande. Donc, ça vous permet vraiment très concrètement d'avoir un panier moyen qui va augmenter de façon drastique. Je reviens là-dessus. Manual offer. Là, on a setup un premier upsell. Ce qui se passe, c'est que techniquement, si la personne dit non, je ne suis pas intéressé, il y avait un bouton non, je ne suis pas intéressé, on peut lui mettre un downsell. Un downsell, c'est quoi ? C'est une autre page avec un autre produit. Par exemple, on va prendre ici le masque performance. On va l'ajouter. On va l'éditer. On va mettre offer au discount. Là, on va mettre 40%. 40% de réduction. Si la personne n'est pas intéressée par le premier upsell, peut-être que le produit ne lui convient pas tout simplement. ou peut-être que la réduction n'était pas suffisamment intéressante. Là, on va lui proposer une deuxième option de paiement qui sera encore plus intéressante. On est sur la première. Je reviens sur cette étape. Si je clique sur payer maintenant, je suis débité. On est d'accord. Si je clique sur refuser cette offre, j'arrive là-dessus. Je n'ai pas à modifier, mais j'aurais pu rajouter ici 40% de réduction. Vous voyez ici, le produit était à 159 euros. Là, il passe à 59,40. Ça fait plus que 40% du coup. Ok, c'est parce que le prix était à 59 euros comparé à 99. Donc, en fait, il était déjà en réduction. C'est pour ça que ça a affiché un pourcentage plus important. Techniquement, on va faire un tunnel complet. Si la personne avait accepté de prendre la casquette, on peut également ajouter une autre option encore. On peut ajouter, je vous l'ai dit, trois produits supplémentaires. Donc, le premier, ça va être la casquette. 100 euros. On va faire ça avec Offer. Preview Offer. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un premier upsell avec la casquette qui est moins chère à 20% de réduction supplémentaire. Donc, les gens peuvent cliquer directement sur payer. On a mis, si on met payé maintenant, hop, un deuxième upsell. C'est-à-dire qu'ils ont déjà rajouté un premier produit. Eh bien, on leur propose un produit supplémentaire. Le sac anti-avalanche airbag à 299 au lieu de 599. Même chose. Ils n'ont plus qu'à cliquer sur payer maintenant. Et là, ils arrivent sur la fin du tunnel. Ils ont rajouté deux produits supplémentaires. C'est déjà bien. Si, à l'inverse, on met non sur le premier et qu'on fait refuser cette offre, hop, on arrive sur le downsell. Donc, avec un troisième produit qui est encore moins cher par rapport à l'offre principale qu'on avait. Donc, vous avez vu, en termes de setup, c'est ultra simple. Ça a été ultra rapide à mettre en place. Maintenant, combien est-ce que ça coûte Vanga ? Eh bien, ça coûte 0 euros. Ce que je vous propose, c'est que comme on fait un partenariat avec Vanga, c'est que vous puissiez doubler votre montant de crédit total. Pour ça, vous avez juste à utiliser le code ICOMSUCCESS. Ici, précisément, vous allez dans Billing. Vous cliquez sur Get Additional Upsell Credit. Et vous mettez ici le code en majuscule ICOMSUCCESS tout attaché. Vous faites Apply Code. Et hop, vous voyez, Invite Code Apply Successfully. Vous avez maintenant le double de crédit pour pouvoir utiliser Vanga de manière 100% gratuite jusqu'à 2000 dollars de crédit en upsell. Encore une fois, Vanga, c'est extrêmement puissant parce que ça ne vous coûte rien du tout. Ça va juste vous apporter du panier moyen supplémentaire, du chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça peut très sincèrement faire la différence entre une boutique qui vend, entre une boutique qui est rentable et une boutique qui est toujours un petit peu en galère, en fluctuation. On sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe en Russie, avec les délais qui sont un peu rallongés. Eh bien, je vous invite vraiment tous à utiliser cette super application Vanga. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Encore une fois, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, si vous êtes intéressé par le dropshipping en SEO, rejoignez la formation 100% gratuite. C'est le premier lien en description sous la vidéo. C'était Xavier Lou de ICOMSUCCESS. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et de faire un maximum de ventes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada